Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott. Bonjour, 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 bienvenue dans notre grand podcast de News Jardin TV, c'est Bienvenue au jardin, c'est le numéro 22, nous sommes le 11 septembre et c'est une date qui pour certains effectivement rappelle des choses graves et on va essayer de vous faire au contraire s'exprimer sur des choses belles, sur des choses jolies, sur la nature, sur le jardin bien entendu et ceci avec Roland. Bonjour Roland Mott. Bonjour Patrick Mulan, bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est bien, on dirait nous nous, quand j'étais... Oui, donc nous sommes le 254ème jour de l'année, le 20ème jour du signe astrologique de la Vierge et le 25ème jour du mois de Fructidor qui est le jour de l'écrevisse, donc l'écrevisse n'étant pas une plante. Nous allons vous parler aujourd'hui de la consoude parce que je sais que ça plaît beaucoup à Roland, que vous êtes énormément intéressé par cette plante un peu mystérieuse au niveau de ses propriétés et pas du tout mystérieuse en réalité au niveau de sa configuration. T'en as plein de jardins ? T'en as plein de jardins ? Non, je fais très attention, j'ai eu par le passé un jardin où je l'avais laissé s'exprimer. Oh l'erreur ! Parce qu'elle se développe à une vitesse vertigineuse et là je l'ai positionnée en plein milieu de la pelouse à un endroit qui va être tondu de chaque côté de façon à limiter son développement parce qu'elle est jolie, elle est sympathique, elle est mélifère, elle a plein d'avantages comme tu l'as dit, mais elle est capable aussi de se développer très rapidement. Donc je tond autour. Tondons autour de symphitum officinalé. Le genre symphitum est un genre créé par M. Linné comme plein d'autres et qui appartient à la famille des boraginacées. Ça te dit quelque chose ? Ah oui, les boraginacées, ça me dit un truc mais quoi ? Je sais pas, mais ça me dit quelque chose. Le mieux zotis fait partie aussi de cette famille. Et donc le borago officinalis aussi, donc la bourrache. Borago ? Oui, bourrache, oui. C'est assez logique. Donc c'est une plante qui est originale d'Europe, mais pas qu'on la voit jusqu'au Caucase, même jusqu'en Iran. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle la consoude ? Eh bien parce qu'elle a des propriétés qui vont être capables de consolider. Consoude, tu vois c'est le langage des oiseaux, c'est un terme qu'on dit. Le consoude, comme le mâle a dit, eh bien la consoude, eh bien elle va consolider. Et donc on l'utilisait en cataplasme quand on avait une blessure et on pouvait essayer d'accélérer ainsi la consolidation des os. Mais bon, on sait jamais. C'est vrai qu'à l'époque... C'était avant l'invention du plâtre. Peut-être, voilà. Mais en même temps, c'est une plante qui est utilisée depuis très très longtemps pour nourrir les chevaux, les vaches, les cochons, etc. Un truc que tu vas peut-être savoir, pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle stimule la ponte des poules ? Alors pourquoi ? J'en sais rien. C'est ses propriétés. C'est vrai ? Apparemment, ça a été... Non. Mais bon, c'est pas sa capacité première. C'est pas là-dessus qu'on va la retenir. C'est surtout qu'elle est utilisée au jardin. On fait du purin d'ortie, mais on peut aussi faire du purin de consoude pour renforcer un petit peu les plantes. Et on la cuisine aussi. On va pas en abuser, mais on la cuisine. On va revenir là-dessus parce que je sais que ça vous passionne les uns les autres. Le purin de consoude, à quoi ça sert réellement ? J'en utilise parce que c'est plus facile à faire que le purin d'ortie, d'abord. Oui, c'est trop compliqué. Les orties, en plus, ça pique, c'est pas agréable. Alors que la consoude, elle chope un peu la rouille en milieu de saison. Mais avant qu'elle chope la rouille, on peut la couper à ras. En plus, elle repart très bien. Donc tu récupères les feuilles. On fait un dixième de feuille, neuf dixième d'eau. Et moi, je m'en sers. Pas dire comme engrais, mais comme stimulant. Comme engrais, je pense que oui, parce qu'à partir du moment où on a fait macérer des éléments organiques, on obtient forcément des éléments fertilisants. Et c'est là que je voulais aller. C'est que tous ces purins, toutes ces macérations sont très bons engrais. Il faut bien être net. Alors on pense, bien qu'aucune étude ait permis de le mettre vraiment en exergue, on pense que c'est un héliciteur. Ça veut dire que ça va renforcer les défenses naturelles de la planque. Mais en aucun cas, ça ne traite directement, ça ne soigne pas, ça n'élimine pas les ennemis, les maladies, etc. Donc faites bien attention à ce qu'on vous recompte autour de cela. Alors je ne sais pas, en engrais vert peut-être aussi tu l'utilises ? Non, pas en engrais vert parce qu'elle a un développement tellement considérable que je ne voudrais pas la semer quelque part. Et donc j'ai dit que je l'utilise uniquement comme ça, en décoction. Et voilà, c'est tout. Voilà, un petit peu de décoction. Alors un anniversaire aujourd'hui pour un botaniste qui est né à Bologne. Donc c'était un Italien le 11 septembre 1522, ce n'est pas d'hier. Ulysse Aldrovandi. Ça te dit quelque chose ? Rien du tout. Alors ça nous dit quelque chose par rapport à l'Aldrovanda. L'Aldrovanda vesiculosa, qui est une plante carnivore tout à fait intéressante. Et qui a été donc donnée en hommage à ce grand botaniste. Parce qu'il avait carrément créé un herbier de plus de 7000 échantillons. Ouh le bougre, dis donc le boulot. Voilà, donc on essayera de se rappeler de lui avec Aldrovanda. Qui est une plante qui n'est pas très connue mais qui est intéressante. Un petit dicton pour la Sainte-Adelphes. En septembre, quand tu entends la griffe chanter, cherche la maison pour t'abriter. Ou du bois pour te chauffer. Ça va cailler, je rajouterai. On dirait qu'il habite au Pôle Nord. Non, c'est pas ça. On est au 11 septembre, c'est même pas encore la fin de l'été. C'est des dictons qui datent de 1500 et quelques à l'époque. Il devait avoir frôlé, tu penses ? J'en ai un poids, donc c'est lui qui l'avait créé. Bon, moi j'en ai créé un en tous les cas. À la Sainte-Adelphes, dans le jardin, les pucerons mangent au self. Et c'est vrai, attention. Il y a souvent une recrudescence d'attaques de pucerons en cette saison. Donc attention. Et on va continuer à les surveiller. Allô Cathy. Oui, Cathy qui sonne. T'as Cathy qui t'a quitté ? Non. Ça, c'est Bobby Lapointe. Non, c'est pas Bobby Lapointe, c'est Cathy. Quand puis-je tailler mon figuier unifère, car il ne grossit pas, même s'il produit des figues ? Alors nous avons essayé d'être un tout petit peu plus simple que nous avions été la semaine dernière en vous expliquant, ou tentant de vous expliquer, comment se multiplient sexuellement les figuiers. Il y a quand même un mot qu'il faut préciser et expliquer. Un figuier unifère, c'est quoi ? Unifère, ça veut dire qu'il va donner qu'une fois. Et bifère, ça veut dire qu'il produit deux fois. Après, t'as Trifère, mais bon, il n'y a pas Trifère, c'est dommage. Donc, un figuier, il ne faut pas être excité sur le sécateur. Ça peut produire tout à fait sans être taillé. En revanche, quand il s'est trop développé, on va intervenir à la fin de l'hiver, une fois que les froids sont passés, et aussi essayer d'alléger. C'est important. Ça, c'est vraiment la base pour tous les arbres, pour toutes les plantes, pour tous les arbustes. On essaye de ne pas avoir une boule trop dense. Et puis surtout, pour ceux qui produisent des fruits, il faut que le soleil, quand même, puisse pénétrer à l'intérieur. Donc, on va couper les rameaux qui vont partir vers l'intérieur. Et puis, qu'est-ce que l'on peut faire ? C'est aussi couper les pousses qui vont vers l'extérieur en réduisant un petit peu, si vous considérez que votre figuier, il est trop encombrant. Alors, je pense qu'à Vittel, t'évites le figuier ? Non, non, on en a. J'avais un figuier, il y a quelques années, gelé chaque année et qui repartait. Donc, on avait des belles feuilles de figuier. Mais là, maintenant, on fait plutôt de la taille douce. Lorsqu'on parle de taille, taille douce, c'est-à-dire qu'on va accompagner son développement, c'est tout, comme tu l'as dit. Voilà, dégager un peu l'intérieur, aérer le cœur et puis juste simplifier à l'extérieur pour qu'il soit équilibré, c'est tout. Voilà, et on essaye aussi, avec cette taille, de favoriser le développement de nouveaux rameaux latéraux qui, eux, vont être fructifères. C'est quand même aussi l'intérêt de la taille. Mais sinon, ne soyez pas un maniaque du sécateur pour toutes les plantes. On peut toujours tout tailler, il faut qu'il y ait une raison et il faut surtout qu'il y ait une projection. Quand vous taillez, vous devez vous dire « j'ai taillé là parce que je sais pourquoi ». Nous sommes en septembre et c'est vraiment, à mon avis, le meilleur moment pour créer une nouvelle pelouse ou pour tout simplement remplacer celle qui était moche avant avec une véritable pelouse. Alors, je sais que mon ami Roland préfère, lui, laisser la nature faire les choses. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée. Simplement, le résultat n'est pas tout à fait le même. Quand vous habitez dans des zones rurales, c'est vrai que c'est bien de rester dans un contexte presque naturel. Quand vous êtes en ville, c'est quand même moins bien. Et surtout, quand vous avez un petit jardin avec une petite pelouse juste à l'entrée du pavillon, par exemple. Là, avoir un vrai gazon, c'est quand même pas mal. Et je pense que c'est le bon moment pour le faire. Je partage ton avis, c'est le meilleur moment. Pourquoi ? Parce qu'on a deux périodes, c'est le printemps ou l'automne. Le printemps, si on a un sol argileux, le sol n'est pas forcément réchauffé. Et les graines vont mettre du temps à se développer. On risque d'avoir des herbes adésirables qui vont accompagner si elles mettent du temps. Donc, ça va être un peu galère. Donc, l'automne, en ce moment, en tout cas, c'est le moment idéal pour semer. Alors, surtout parce qu'au printemps, vous avez des envolées de pollen. On en a déjà parlé dans une précédente émission de cette pollinisation. Une germination et une aussi envolée de graines transportées par le vent, transportées par les oiseaux. Et là, vous avez souvent une forte germination, même dans des sols qui ne sont pas particulièrement argileux. Donc, en ce moment, l'avantage, c'est que nous sommes en fin de saison. Et il n'y a pas ce risque-là. Par ailleurs, il fait suffisamment doux pendant un temps important pour que la pelouse s'installe correctement. Alors, comment préparer le terrain ? Vaste programme. D'abord, tu as parlé de petites surfaces, je partage. Tu as parlé de campagnes et du sais, magasins. Et tu as les pissenlits qui vont pousser au printemps, qui vont se ramener en courant, etc. Quand on est entouré de champs sauvages, avec des plantes sauvages, c'est très compliqué. Par contre, là... Même ailleurs. Oui, même ailleurs. Mais bon, en ville, le problème est moindre, c'est vrai. Et on va commencer par préparer le terrain parce qu'un gazon ne va pas pousser dans une terre trop légère. Si on n'a que 10 centimètres, 20 centimètres, c'est même pas la peine parce que ça va rapidement être moche, en particulier l'été. Et donc, on va retourner le terrain, mais on va commencer par enlever les herbes indésirables. Tout dépend de ce qu'on avait sur le sol à ce moment-là. Donc, on va retourner quand même la terre. Alors, l'idéal aurait été effectivement, au début de l'été, de retourner d'une façon toute simple la végétation qui était là précédemment, de manière à la mettre à l'intérieur, qu'elle pourrisse, qu'elle apporte une sorte d'engrais vert de nature intéressante pour la végétation. La végétation qui va suivre. Est-ce que l'on va mettre de l'engrais au moment du semis ? Oui, parce qu'en fait, une pelouse, ça va rester en place longtemps, donc on met un engrais de fond. Et comment est-ce que l'on prépare vraiment ce terrain au semis ? Je rajouterai la bâche. Quand on a un petit terrain, tu vois, on peut bâcher. Mais ça, il faut longtemps. Il faut longtemps, 6 mois. C'est ce que j'allais dire, c'est long. Mais j'anticipe. Qui est-ce qui va accepter d'avoir une bâche noire devant sa maison, à la place d'un peu d'herbe, pendant 6 mois ? Bah, moi. Bon, alors on est un. On est un, d'accord. Alors, après, moi, j'utilise la petite motobineuse. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas en profondeur, mais je vais gratter. Et ensuite, je vais essayer de désherber, d'enlever les cailloux, les machins, tout ce qui traîne les racines, pour en enlever un maximum. Vous remarquerez, pour ceux qui nous regardent en vidéo, que Roland utilise ses mains. C'est-à-dire qu'en fait, il jardine avec les mains. Non, non, mais il enlève les mauvaises herbes, les cailloux, comme ça. Moi, je prends une griffe, messieurs, dames. Et c'est beaucoup plus pratique. Une griffe à quatre dents, ce que l'on appelle un croix fumier, que l'on passe en longueur, puis en largeur, de manière à briser les mottes, à extraire. J'aime pas quand tu brises les mottes. Voilà, mais on va casser, on va ameublir, on va affiner, on va extraire tout ce qui est herbe indésirable, tout ce qui est cailloux, de manière à laisser une surface aussi régulière que possible, sur laquelle on va encore passer un autre outil. Oui, mais je te dirais que je repasse encore 15 jours après. Moi, j'attends, tu vois, je suis patient, je repasse un petit coup, ça peut repousser. Le problème, c'est que vous avez en face de vous un vrai, un pur, un dur, un velu, un vrai jardinier. Il prend son temps. Il est capable, il vous l'a dit, de laisser passer six mois le temps que les choses se fassent. Moi, ce que je vous raconte, c'est un peu ce que font tout le monde, parce que nous sommes tous des impatients, nous sommes des gens du XXIe siècle qui vivons à 350 à l'heure et on n'a pas envie d'attendre. Mais s'il y a quelqu'un qui a raison, c'est lui. Je reviens sur ce que l'on a essayé de faire au mieux, donc à savoir, on a griffé, on a déjà extrait tout ça, et on va passer le râteau. Et ça, c'est le plus important, parce que les graines de gazon sont fines, et le râteau, lui, quand il est bien utilisé, et ça, je peux vous dire que ça a l'air simple, mais tout le monde passe le râteau, la plupart du temps courbé en deux, en grattant comme ça avec le râteau. Non, on tient le râteau de façon élégante, comme un balai, avec les dents qui sont pratiquement horizontales et parallèles à la surface, de manière à simplement caresser superficiellement le sol pour pouvoir retirer les dernières choses et laisser un endroit impeccable sur lequel on passe un rouleau, puisqu'il faut qu'il y ait une certaine densité avant de semer le gazon. Est-ce que tu sèmes d'une façon particulière ? Le geste auguste du semeur que je maîtrise parfaitement, mais aujourd'hui, les boîtes de gazon que tu achètes sont percées. Il y a des petits trous qui permettent de semer. Alors, j'ai testé pour une vidéo, justement, j'ai fait ça, j'en ai mis partout, je te l'accorde, mais il n'empêche qu'une fois que j'ai pu maîtriser, ça ne va quand même pas trop mal. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a semé son gazon, il s'est rendu compte qu'il aurait pu faire autrement et que ça aurait pu marcher. Non, mais c'est à peu près ça. Les boîtes semeuses, c'est une bonne intention, mais en pratique, ce n'est pas tellement efficace. Et moi, j'ai quelque chose d'efficace à vous dire. On sème en moyenne à la dose de 50 grammes par mètre carré, c'est-à-dire, grosso modo, deux poignets. Ce n'est pas très évident pour quelqu'un, justement, qui ne sait pas faire ce fameux geste auguste du semeur, de répartir correctement cette dose sur un mètre carré. Je vous conseille de mélanger avec la même proportion du terreau et vos graines, de manière à augmenter votre volume de façon à pouvoir semer peut-être d'une façon un peu plus basique et bien répartir. Ça, c'est bien. Et puis avec le terreau, vous allez avoir les graines qui vont se retrouver dans des configurations plutôt sympathiques. On ne roule pas une fois qu'on a semé parce que sinon, les graines, elles se collent au rouleau et vous allez avoir des dégâts. Mais en revanche, on arrose correctement. Ensuite, dernier petit conseil. Dernier petit conseil. Là, tu as parlé de semer au milieu les bords. Il vaut mieux les faire de façon précise. Nous, on faisait une petite rigole, tu vois. On se met de façon à ne pas dépasser. Sinon, quand tu sèmes, t'en fous partout, y compris à côté. Eh bien, on va éviter d'en foutre partout et d'en mettre à côté. Et on va passer à la prochaine rubrique. Ça bouge pas mal actuellement dans le domaine du jardin puisque la rentrée est effective parce que, bon, on peut enfin peut-être jardiner d'une façon un tout petit peu plus libérée si vous êtes vaccinés. J'espère que vous l'êtes tous parce que c'est vraiment la meilleure façon d'avoir sa liberté. Alors, qu'est-ce que tu nous as choisi comme chose à nous raconter ? On va parler de nos chers enfants puisque la Fondation Chlorane a sorti un truc assez sympa, des graines de botaniste. Et donc là, c'est un petit coffret qui va nous permettre de travailler pour les enfants. Donc, avec des graines, avec des jeux, on va semer, on va essayer de comprendre comment ça marche. La Fondation Chlorane essaie de développer ce sujet-là, d'apprendre la botanique aux enfants, les pauvres. Oui, mais via les professeurs, parce que je crois que ce kit-là, il est destiné aux professeurs. Voilà, ça va concerner, là, dès le 17 septembre, il était disponible, donc, 1500 professeurs. Donc, ça va toucher 45 000 enfants qui vont pouvoir se mettre à la botanique et qui viendront à ce micro prochainement. Voilà, alors, les 17 000, j'espère que non, ça va être beaucoup. Si vous êtes professeur des écoles pour des classes de CM1, CM2, c'est tout à fait à votre destination qu'est fait ce kit. Et je vous incite vraiment à essayer, peut-être, de vous initier aussi vous-même au jardinage et de le transmettre à vos enfants. Et cette initiative de Chlorane, alors, bien sûr, il y a une fondation, il y a une marque, il y a tout ça derrière. C'est pas 100% gratuit, entre guillemets, mais ça va dans le bon sens. Et je pense qu'il fallait quand même en parler. Et c'est sous forme de jeu, jeu de cartes, donc, ça va intéresser les gamins. Ça va intéresser les gamins et peut-être même nous, d'ailleurs, je n'ai pas vu ces cartes, on pourrait peut-être voir ce qu'il y a dedans. Alors, moi, j'ai quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, si je puis dire, mais qui est vraiment intéressant, déjà, en cette saison, c'est le C14 sur batterie Einel. Alors, il a, je ne sais pas pourquoi on nous invente des noms, mais c'est nul. On pourrait dire C14 sur batterie Einel. Non, il s'appelle GE LS18 Li Solo. C'est joli. Vous vous en rappellerez, j'en suis certain, mais l'intérêt, c'est que vous pouvez couper des branches jusqu'à plus de 2 cm de diamètre sans aucune fatigue, puisque c'est un outil qui est mu par un moteur électrique actionné par une batterie. C'est pas très, très bon marché, puisque ça coûte 80 euros sans batterie, mais vous pouvez mettre cette batterie sur pas mal d'outils différents. Bon, il y a 5 modèles de batterie, il y a des 2 à 6 ampères, ça va jusqu'à 110 euros la batterie. Mais, franchement, ah oui, j'ai oublié, il faut aussi ajouter le chargeur entre 30 et 50 euros. Ça fait assez cher au départ, mais quand vous voulez passer à la batterie, si vous avez l'intention d'acheter de multiples outils, c'est un investissement qui est intéressant. Et là aussi, l'avantage, c'est que vous coupez sans aucun effort. Et puis, tu dépenses pas d'essence, donc... Enfin, les sécateurs à essence, c'est rare. Ben voilà, donc, tu vois, c'est pour ça qu'ils l'ont pas inventé. Côté Manifestation Salon, la semaine prochaine, donc les 18 et 19 septembre, ce sera les Journées Européennes du Patrimoine, organisées par le ministère de la Culture sur le thème le patrimoine pour tous. Les jardins, c'est le patrimoine. C'est capital, capital. Et quand on voit la galère pour faire un jardin, pour l'entretenir, et quand tu sais qu'en un an, sans rien faire, c'est fini. Donc là, vraiment, c'est du travail perpétuel. Et j'aimerais qu'autour de vous, vous puissiez parler à vos élus lorsqu'il y a des jardins qui valent le coup et qui sont parfois en danger, tout simplement parce qu'au niveau de la transmission, c'est pas possible, et bien qu'on puisse les inscrire justement à ce patrimoine. Et c'est peut-être le moment de le faire pendant ces Journées Européennes. Il y aura aussi, à la même date, donc 18-19 septembre, les 3e éditions des botaniques de Chaumont-sur-Loire. C'est hyper sympa. Vous êtes dans le cadre du festival de Chaumont-sur-Loire et vous avez plein, plein de professionnels qui viennent et qui vont vous présenter des plantes et qui vont essayer de vous en vendre dans leur collection. J'ai rien contre le fait de vendre, au contraire. Il y a des gens qui fabriquent des plantes, enfin oui, ils les cultivent avec amour, ils vous les vendent et vous vous en faites des beautés dans votre jardin. Et bien, c'est très bien. Coup de cœur ? Oui, coup de cœur sur l'avocat. Tiens, tu sais, on parle souvent d'avocat, comment je fais pousser mon avocat. On en consomme quand même 3 kilos par personne et par an en France, donc c'est déjà pas mal. C'est plus 12% en 2020 sur toute l'Europe. Donc pendant le confinement, on a consommé des avocats. Et il y a une filière qui est en train de se développer autour de la Méditerranée. Moi, je me demandais où ils voulaient en venir. En Corse, donc, on commence à cultiver de l'avocat. Alors la France est 44e producteur mondial. Voilà, on a encore de la marge et c'est surtout nos départements d'outre-mer qui cultivent l'avocat. Mais on commence à le voir arriver. Et il y a des agriculteurs qui font ça, en particulier dans le sud-ouest, pour essayer justement de diversifier leur culture, leur agriculture. Corse, Pyrénées-Orientales et puis Côte d'Azur. Même à Nantes, j'ai vu un avocatier énorme qui pouvait produire. Alors il était dans un petit coin de mur, etc. Des microclimats, ça existe un petit peu partout. Moi, très rapidement, mon coup de cœur, ça sera le Begonia qui a été nommé Fleurostar. Fleurostar, ça veut dire que c'est vraiment la plante qui, au niveau européen, a été remarquée par les professionnels de l'association Fleuroselect. Il s'appelle, alors aussi un nom stupide, Iconia Aromapitch. Alors c'est du Maine Orange, ce sont des Hollandais qui l'ont créé. Et vous aurez certainement ce Begonia dès le printemps prochain dans votre jardinerie. Et en attendant d'y réfléchir, nous vous invitons à suivre une toute petite page de publicité. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas si c'est un pseudo, mais c'est sympa, qui nous écrit sur ces rosiers. Parfois, nous avons des rosiers qui donnent des ronces. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Pouvez-vous nous conseiller ce qu'il faut faire ? Très jolie la ronce, hein ? Oui, mais là, je pense qu'il y a un problème de casting. Parce que les ronces et les rosiers, même si elles font partie de la famille des rosacées, ne sont pas du tout les mêmes plantes. Nous avons deux genres différents, le genre rosa pour les roses, le genre rubus pour les ronces. Donc il n'est pas possible que les rosiers fassent des ronces. Alors oui, sauf que dans le langage populaire, la ronce, c'est souvent l'églantier, le rosier. Peut-être le gourmand qui a pu envahir le rosier. Et puis on se trompe et on l'appelle peut-être un peu de la ronce parce que c'est épineux. Alors merci de me rappeler cela. Parce qu'effectivement, moi, avec mes œillères de botaniste un petit peu stricto sensu comme ça, je n'avais pas vu l'idée parce que quand même, quand on voit comment repousse un gourmand, c'est rarement d'ailleurs de l'églantier. Parce qu'on cultive les rosiers greffés sur deux types de rosiers, rosa multiflora ou rosa laxa. Et rosa canina, on ne l'utilise quasiment plus. Mais là, tu as raison pour un truc. C'est que rosa multiflora, c'est une plante qui donne naturellement des tiges pratiquement volubiles, grimpantes. Les très très grands rosiers lian sont à la base des multiflora. Donc il n'est pas impossible, même si on le voit rarement, parce que généralement le gourmand, il est tout droit bien raide, que, dans certaines conditions, ça vous fasse quelque chose d'un peu plus volubile, qui ressemblerait à une ronce. Et puis une maison de campagne, par exemple, on n'y va pas souvent, on laisse faire, on oublie d'aller tailler les rosiers. Et donc ça, ça fait partie de la taille du rosier de tailler les gourmands. Et donc ça, on zappe un petit peu et puis le gourmand, il prend la place. Le gourmand prend la place. Vous voyez, c'était relativement simple au niveau de la question et de la réponse aussi. Vous cherchez la petite bête ? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Nous sommes actuellement à une période charnière, avec l'été qui décline en pente douce, qui est encore là, heureusement, et puis l'automne qui va pointer son nez. Au Jardin, généralement, c'est une période à laquelle on a du mal à avoir un optimum de décoration. Et surtout, dès que l'on va avoir dépassé la fin septembre, souvent, il n'y a plus grand-chose. Or, il y a quand même des arbustes qui sont extrêmement intéressants. Et je vous propose d'examiner dans ce dossier toute une collection de plantes que vous allez pouvoir intégrer dans votre jardin et dont la floraison est très tardive. Alors, on va essayer de les donner peut-être plus ou moins dans un ordre... En vrac ? En vrac ? En vrac ? Non, en alphabétique. Moi, je les ai classés, moi. Eh bien, alors, allons-y. On va commencer par l'abellia. Voilà. L'abellia qui est d'ailleurs toujours la première plante que l'on a dans les dictionnaires de plantes. Oui. Ben oui, A, B, il a eu du bol. Sinon, il faudrait un A, quelque chose. Eh bien, ça existe. Ah bon ? Il y a une orchidée qui s'appelle AA. Ah ben alors, pourquoi elle n'est pas première ? Parce qu'on ne la voit jamais. C'est rare. Ce n'est pas connu. Alors, revenons à l'abellia. Abellia qui fait des magnifiques petites fleurs. Ça reste un petit arbuste, même s'il peut monter à 3-4 mètres de haut. Mais bon, il se développe moyennement. Et puis, surtout, sa floraison est vraiment très jolie. Elle est très fine. Très, 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 très petite. Alors, c'est petit. C'est extrêmement abondant. Et il y a surtout un truc qui est super sur l'abellia. C'est que le calice, c'est-à-dire les sépales, restent en permanence une fois que la fleur qui est légèrement tubulaire est tombée. Et donc, même quand il n'est plus vraiment couvert de fleurs, même s'il fleurit vraiment jusqu'à fin octobre, eh bien, vous avez toujours l'impression qu'il est décoratif. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a quand même pas mal d'abellias qui ont des feuilles panachées. Par exemple, il y en a un que j'adore qui s'appelle Caléidoscope. Le nom vous dit qu'il doit y avoir toute une multitude de couleurs. Et c'est le cas. Et ça, c'est intéressant. Alors, dans ce que tu as dit, il faut ajouter une chose. C'est que ça a tendance, bizarrement, à vous faire, au milieu d'un buisson qui est assez régulier, assez ovoïde, vous avez une pousse. Alors ça, c'est bien quand même de le rééquilibrer un peu, parce que ça fait un peu bizarre, comme si vous aviez un épi sur la tête. Dernière chose sur l'abellia, incontournable. Pour faire des petites haies, pour cultiver en bac ou en pot, dans toutes les conditions, on va dire, de sol, ça marche tout le temps. Oui, on a oublié de le préciser pour le pot, parce que c'est un petit développement, ça vaut le coup d'en avoir un sur la terrasse, avec un pot quand même 40 par 40, 40 cm au moins de profondeur. Tous les arbustes que l'on va vous présenter ici, pour ceux qui peuvent aller en pot, ça sera toujours du 40 par 40 minimum. Et en revanche, ça va être compliqué avec celui qui vient maintenant, qui s'appelle Aesculus parviflora, qui est en fait une sorte de marronnier nain. Oui, Aesculus, c'est marronnier. Tout le monde le sait. Oui, tout le monde, bien sûr. Et attends, si moi je le sais, c'est que tout le monde doit le savoir. Et lui en pot, effectivement, ça va être un peu compliqué, parce qu'il prend un peu d'envergure. Oui, ça peut faire carrément 5 mètres de hauteur. C'est aussi ample en largeur, parce que ça fait des rejets un petit peu de partout, mais c'est superbe, parce qu'à partir du mois d'août, et pendant tout le mois de septembre, parfois, s'il ne fait pas trop trop chaud, trop trop sec, vous avez ces grandes panicules, ces blancs, avec parfois soulignés d'un petit peu de rouge. Oui, et c'est vraiment très joli. Quand l'arbuste est en fleurs, ça donne vraiment quelque chose d'impressionnant. Et on va avoir un joli feuillage à l'automne, parce que ça va vraiment jaunir, ça va devenir totalement doré. Pour des régions qui ont un climat à la fois un peu sec, ou même très sec, et plutôt doux, parce que c'est quand même pas, même s'il y en a qui disent, tiens, moins 12, moi je dirais que c'est limite, l'arbousier. Oui, l'arbre aux fraises, alors j'en ai planté dans mon jardin. Il nous fait croire qu'il est au Pôle Nord et il plante des figuiers, des arbousiers, des mimosa aussi, non ? Non, pas encore, mais l'arbousier, oui, il va très bien, il est très compact. Alors par contre, pour la floraison, j'ai un petit peu de mal, je ne suis pas prêt d'avoir des fraises, ces fameuses fraises qui sont d'ailleurs comestibles. Oui, alors elles sont comestibles, mais ce n'est pas celles que l'on rencontre dans la cuisine chinoise, parce que vous remarquerez une chose, c'est que quand vous allez au restaurant chinois et que vous demandez des fraises chinoises, vous avez un fruit globuleux, rond, sphérique, avec un noyau. Or, Arbutus synédo donne des fruits qui sont identiques en apparence, mais il n'y a pas de noyau. Donc ce n'est pas la même plante. Et par contre, c'est très bon en confiture. Ah, la confiture d'arbouze ? J'ai testé pour toi. Même celle de Vittel ? Non, t'arrives pas à la maturité. On n'a pas eu de fruits, non, non. Donc je répète, quand même plutôt, un grand arbuste, cette fois en peau, c'est compliqué, mais avec des fleurs sympathiques, il est persistant et il vaut quand même le coup. Dans le midi méditerranéen, il est pratiquement en fleurs et en fruits toute l'année. Oui, c'est vrai. Alors, incontournable absolument, le camélia d'automne. Vous connaissez tous le camélia du Japon qui fleurit à la fin de l'hiver, au début du printemps. Là, on parle de camélia, ça sent quoi ? Ça sent quoi ? Ça sent bon. Eh bien oui, tu vois, ça sent quoi ? Et quand on le respire, la fleur est très parfumée. Du moins, pour beaucoup de cultivars. Pas malheureusement pour tous, rose vif, rose tendre, parfois blanc. Vous en avez qui commencent en octobre et puis, en fonction des variétés, vous allez en avoir qui vont fleurir jusqu'à janvier. Nous, on en a un au jardin avec ma petite jardinière qui fleurit carrément sous la neige. C'est vraiment très, très beau. Alors, la neige, on n'en a pas tous les ans non plus. Mais quand vous avez ces grosses fleurs roses qui sont couvertes de ce petit manteau neigeux, c'est vraiment magnifique. Le camélia, bon, il faut quand même un sol un peu acide. Mais un véritable incontournable pour tous les jardins, c'est le barbe bleu. Un cariopteris, oui, qui fleurit. Alors, on n'a pas tellement de bleu dans les jardins, finalement. On n'a pas des tonnes. En ce moment, on va avoir les astères qui vont être en accompagnement. Oui, on a eu la lavande, bien sûr, mais il n'y a pas la quantité de bleu autant que ça. Et barbe bleue, lui, fleurit vraiment de façon très conséquente. Il y a des variétés qui sont couvertes de fleurs. Donc, c'est très impressionnant. Alors, ce n'est pas très impressionnant en soi, parce que ça ne mesure pas plus d'un mètre, un mètre cinquante. Donc, vous pouvez le cultiver aussi en pot. C'est une plante qui nécessite d'être ratiboisée vraiment après l'automne ou même au tout début du printemps. Pourquoi ? Parce que ces fleurs poussent sur des rameaux de l'année. Et si vous voulez que la plante reste compacte et surtout très florifère, eh bien, il est bon de la tailler. On va parler aussi d'un autre incontournable qui est la Véronique arbustive que les botanistes appellent Hébé avec un H et qui est la plante un peu de la Toussaint. Ben oui, on la trouve à la Toussaint en pot, tu sais, quand on veut changer du chrysanthème pour emmener sur la tombe du grand-oncle, eh bien, on prend de la Véronique, il y en a de la verte ou de la panachée. La panachée est très jolie. Alors, la panachée est très jolie. Elle est très ronde. Nous, nous l'avons conservée maintenant d'une année sur l'autre depuis plusieurs... 3-4 ans dans les pots. Ça fleurit parfois dès le printemps quand vous les avez bien gardés et ça va refleurir à l'automne. Il n'y a pas besoin d'entretien. C'est ça qui est formidable. C'est une plante qui a comme seul défaut d'être réputée frileuse. Alors, une qui commence à devenir à la mode et qui est particulièrement originale avec un nom à coucher dehors, c'est Heptacodium mycanoides. C'est quasiment un arbre. Moi, j'en connais dans certains jardins qui sont en arbre. Et ce qui est rigolo, c'est la forme de la feuille. Est-ce que tu as remarqué la forme de la feuille ? Ah oui, oui. Elle est pliée en deux. Et on voit ce truc-là. On a même l'impression que la plante, elle crève de soif parce que ça retombe un peu comme ça. Et c'est vrai que je vous le dis souvent, quand une feuille se replie, souvent, c'est signe que la plante a soif. Ben non, lui, il est comme ça. Mais c'est surtout aussi une plante florifère. Et ça pousserait quand tu es dans le nord, dans les Alpes. La rusticité est plutôt bonne. Oui. Alors, encore une fois, je vous dis attention à ce qu'on vous annonce. Mais pour vous dire, j'en connais un, magnifique, très grand, dans le jardin du peintre André Van Beek, qui est dans l'Oise, même au nord de Beauvais. Et il est très beau, il est très grand. Donc, c'est quand même pas une région réputée pour la clémence de ces hivers. Donc, voilà. Et ce jardin, puisque je viens de le citer, si vous avez l'occasion de passer par là, allez voir ce jardin. C'est extraordinairement beau. Et surtout, en cette saison, il plante des centaines de dahlias. Et puis, il y a un pont comme chez Monet. Il y a des étangs. Enfin, le truc, il est dément, ce jardin. C'est un jardin privé, mais qui est d'une beauté totale. On va terminer avec un autre vraiment incontournable qui est l'Ila des Indes. Alors, difficile aussi du côté de Vittel. Mais le Lager Stremia, c'est top. Oui, et on commence à le trouver justement parce qu'il y a des variétés. J'étais allé chez Desmarty, tu sais, la peupinière spécialisée dans les Lager Stremia. Que vous verrez sur certains reportages sur News & TV. Nous avons fait plusieurs reportages. Et là, ils ont des obtentions de nouvelles variétés qui sont capables de tenir aussi avec des températures un peu plus fraîches. Alors là, il faut les mettre plein, 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 plein soleil. C'est très important. Et mon dernier, dernier, dernier coup de cœur, on vous en a donné quand même beaucoup, ça sera la sauge d'Afghanistan ou sauge de Russie que je laisse mon ami Roland donner au niveau de son nom botanique. Le Pérovskia. Pérovskia, oui, oui, oui. Parce que c'est mélifère, parce que ça pousse tout seul, parce que c'est assez simple. C'est joli. C'est vraiment très, très, très... C'est gracieux, c'est léger. Oui, c'est ça, c'est élégant. Et puis, alors la taille est peinard. Tu coupes tout quand c'est fini. Et puis, allez, on recommence. On recommence et ça vous fait des tiges qui sont veloutées argent avec des fleurs bleues. Et ça, c'est quand même pas mal du tout. Zoubida nous appelle depuis l'Algérie. Et ça, je remercie nos auditeurs du Maghreb qui sont de plus en plus nombreux, qui nous envoient des demandes, etc. Mais d'encouragement aussi. Ils sont vraiment super sympas. Ça nous fait plaisir et ça nous honore de pouvoir être vus de l'autre côté de la Méditerranée. En tous les cas, Zoubida, merci. Et quelle est votre question ? Eh bien, elle nous dit est-il possible de bouturer la passiflore et si oui, comment ? Alors, quand on me pose des questions comme ça, la plupart du temps, j'ai tendance à dire est-il possible ? Ben oui, possible, oui. Oui. Facile, alors là, non. Ben oui, parce que la passiflore, ça serait beaucoup plus facile pour vous de la marcotter. Vous avez cette plante qui fait de très, très longues tiges, très souples. Dans une année, elle peut vous faire 5, 6 mètres de long. Donc, c'est facile de la courber et de la mettre dans le sol, sol léger. Alors, une marcotte avec la différence par rapport à la bouture, c'est que la marcotte, vous allez faire enraciner une portion de rameau, mais sans le détacher de la plante mère. Alors que la bouture, on va être obligé de couper un bout et puis faire en sorte que ça veuille bien faire des racines. Bon, c'est pas impossible. Et nous sommes à la période idéale. Il ne faudrait pas dépasser 20, 20, 25 septembre. Donc, vous n'avez pas une grande marge pour le faire maintenant. Faire une bouture, mais là, il va falloir la faire vraiment à l'étouffée. Il va falloir vraiment mettre le paquet, si je puis dire, pour que ça puisse marcher. Alors, qu'est-ce que tu utilises comme substrat, par exemple, pour faire de la bouture ? Alors, je sais que tu n'aimes pas, mais moi, je prends du terreau pour semis. Et tu y arrives. Oui, ça va bien. Non, non, ce n'est pas que tu n'aimes pas. Moi, je prends aussi du terreau pour semis, mais j'y ajoute toujours soit de la perlite, soit de la vermiculite, soit du sable pour augmenter le drainage. Le risque, vraiment, lorsqu'on fait de la multiplication, que ce soit du semis ou de la bouture, c'est la pourriture. Donc, on met aussi du sable très souvent. On a même fait, nous, quand je dis nous, c'est plutôt ma petite jardinière, des boutures directement dans de la pouzzolane. Et ça a très, très bien fonctionné. On est dans l'hydroculture, là. Oui, on n'est dans rien, mais la plante, quand elle émet ses racines, elle ne cherche pas à se nourrir. Mais effectivement, dès que la reprise se fait, il y a intérêt à très rapidement repiquer. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour faire la bouture de passiflore ? Il faut que vous preniez un rameau qui soit souple. Vous ne prenez pas l'extrémité qui est trop molle. Vous ne prenez pas la base qui est trop dure. Vous prenez la partie médiane. et vous coupez entre deux feuilles. Il faudrait faire des boutures un peu comme tu nous expliquais pendant ton service militaire d'une dizaine de centimètres parce que trop grandes, elles ne tiendront pas. On supprime toutes les feuilles qui se situent à la base. Et les feuilles de la passiflore étant assez grandes, on va les habiller, comme on dit. C'est-à-dire que, quick, 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 on va couper. Vous ne trouvez plus aujourd'hui dans le commerce de poudre d'hormones et vous avez donc du mal à faire reprendre ces passiflores. Donc, on va les mettre sous cloche dans une hygrométrie quasiment de 100%. Et c'est là que c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut que ça soit très drainant parce que sinon, ça pourrit très rapidement. Oui. À la maison, parce qu'il faut que ça soit plutôt à une vingtaine de degrés. En clair, Zoubida, faites du marcottage. C'est plus simple. Oui, mais ça peut être... Non, non, attendez. Imagine que grâce à ces petits conseils que nous venons de donner, elles réussissent. Ah non, mais très bien. Mais elles réussiront encore mieux que le marcottage. Je suis tellement, mais tellement déçu que je vous invite à nous quitter tout de suite pour une petite page de publicité. Ça va faire du bien et on va prendre un petit café. Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte ? Avec Easy Bio, c'est gagné. Easy Bio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matière naturelle et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière Easy Bio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits Easy Bio. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Mes amis, la saison avance et qui dit avancée de saison dit aussi boulot qui commence à s'empiler dans le jardin. Il y a beaucoup plus de choses à faire. il va falloir effectivement faire la transition entre l'été, l'automne et penser déjà au printemps. Bon, pas encore à l'hiver j'espère. Même dans ton pôle nord, ça va. Non, c'est pas le pôle nord. Tout l'est en partant de l'île jusqu'à Nice. Donc, c'est ça qu'on appelle l'est. Donc, le grand nord et le grand est. Voilà, c'est ça. Et donc, prudence quand même parce que dans certaines régions, il faudra continuer d'arroser un petit peu. On l'a rappelé, on a mis des astères en place, on a mis des belles choses quand on est rentré de vacances. Donc là, c'est pas forcément pour le nord, ça va être aussi beaucoup pour le sud. Ça va être pour tout le monde. Moi, je pense, donc, surveillance sur tous les plantes en pot. Donc, ne croyez pas parce qu'on est à l'automne que tout va bien, tout est géré, tout est fini. Non, il y a encore de l'arrosage à faire et là, il faut surveiller. Alors, nous ne sommes pas encore totalement à la mi-septembre mais ça va arriver dans la semaine qui vient. Généralement, j'ai tendance à dire qu'à partir de mi-septembre, il est préférable d'arroser le matin que le soir parce qu'encore une fois, il ne faut pas que l'eau soit stagnante. Notre ami Roland vient de vous le dire. Nous sommes dans une période très, très, très favorable au développement de l'oïdium, par exemple. Et mouiller les feuilles et qu'elles ne puissent pas sécher rapidement, ça, c'est favoriser vraiment le développement des maladies. Donc, arrosez plutôt maintenant, on va dire, à partir de 10h, 10h30 dans la matinée pour que la plante bénéficie de l'eau, à moins que nous ayons un épisode caniculaire tardif. Oui. Mais sinon, si la saison est normale, c'est plutôt comme ça que l'on fait en ce moment. Alors, on récolte aussi. On a déjà récolté la semaine dernière, mais là, on récolte. Oui, on continue de récolter parce qu'il y a encore des légumes qui vont bien. Et puis, il y a les fruits. Alors, les fruits, nous avons un bel josephine dans le jardin. Belle josephine, c'est une variété de pommes assez grosse. Elle est grosse comme ça. Tu vois un micro, trois fois pareil. En fait, comme maman a fait une quinzaine de centimètres de diamètre. Oui, voilà, j'allais le dire. Et donc, elle est plutôt jaune et donc, elle a un inconvénient, c'est de tomber un petit peu. D'abord, parce qu'elle est grosse et donc, je n'ai pas tout enlevé. Il y en a où il y en a trois. Donc, il y en a toujours une qui tombe. Il en reste plus que deux, c'est le maximum. Et il y en a aussi qui sont atteints par les petits verres. Je fais très attention de bien ramasser toutes les pommes au pied de l'arbre. Alors, sachez une chose, c'est que sur les fruits à pépins, il y a une chose particulière, c'est que la maturité physiologique, c'est-à-dire la période à laquelle on peut récolter le fruit et la maturité gustative, c'est-à-dire le moment où on va les consommer, sont en décalage. Alors, en ce moment, on a plutôt des fruits d'été que l'on peut quasiment, on va dire, consommer presque instantanément, comme par exemple la pomme d'Elba restival, c'est une pomme où la poire, bon, Chrétien William ou Guyot, bon, ça c'est des fruits qu'on peut récolter et on va les manger dans la semaine. Mais plus on va avancer en saison et plus le décalage va être important et il va falloir prévoir des éléments, des endroits pour pouvoir conserver ces fruits. Alors, il y a une chose quand même aussi importante que tu dois faire, je pense régulièrement, puisque comme tu ne soignes pas ton jardin, tu essayes d'éviter qu'il soit malade, c'est ramasser tout ce qui tombe. Oui, c'est ramasser justement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des petits verres qui vont se développer, qui vont continuer de croquer la pomme. Donc, je ramasse régulièrement, vraiment régulièrement et là, ça ne va pas au compost, ça va tout derrière, on a un tas tout pourri derrière, dans lequel on va stocker tout ça. Alors toi, tu es dans la région privilégiée des Mirabelles, il y en a encore ? Non, 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 c'est le mois d'août. Oui, c'est août, oui, j'avais retenu quand j'étais petit le 8 août. Allez, c'est début août, on va dire, et là, c'est fini, oui. Donc, on ne vous a pas parlé de Mirabelles, puisque nous avons, comme beaucoup d'entre vous, pris des vacances sur le mois d'août. En tous les cas, les Mirabelles, ça peut être intéressant aussi d'en avoir dans un jardin. Alors, moi, je vous dirais quand même que dans les jardineries, en cette saison, on met en valeur les plantes d'intérieur. Donc, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de sortes de plantes. Vous pouvez essayer d'aller voir s'il y en a qui vous intéressent, c'est le moment de les acheter. On fait des boutures. On en a parlé là avec Zouvida, donc c'est le même système pour tous les arbustes que l'on peut bouturer. On ne peut pas tout bouturer, mais on peut essayer. Et puis, je vous incite quand même aussi, encore une fois, à passer dans les jardineries parce que transition égale nouvelle proposition de plantes. Vous avez énormément de végétaux intéressants dans le marché aux fleurs, que ce soit des petites brouillères, que ce soit aussi, déjà les pensées, mais les pernétias, les pommiers d'amour, les petits chrysanthèmes, Ajuga, Reptans. Il y a des couleurs de feuillage extraordinaires. On vous en parlera peut-être un jour un peu plus en détail, les Calocéphalus. Les Calocéphalus, qu'on appelle plutôt maintenant le Coffita, eh bien la plante file de fer, c'est des choses que l'on va pouvoir planter avec les Carex, avec les Choux, d'ornements, etc. Et puis dernier truc, il faut bien effeuiller les courges pour pouvoir aussi qu'elles arrivent à maturité et encore beaucoup, beaucoup d'autres choses, mais à chaque semaine, suffit sa peine. Et bien pour cette rubrique, nous allons surfer avec Roland qui nous propose tout simplement de partager notre jardin. Oui, un site que j'ai trouvé très sympa, jardin au pluriel, privé au pluriel.com et donc l'idée, c'est de faire un peu un Airbnb du jardin. Donc, que fais-tu de ton jardin, Patrick, lorsque tu es en vacances ? Eh bien, tu vas pouvoir le louer et tu vas le proposer soit pour faire la bringue, soit pour l'entretenir, soit pour récolter une partie. Donc, en fait, on va aller sur ce site, on va inscrire son jardin, on va donner toutes ses capacités, sa surface, etc. Et puis, on va le proposer à la location temporaire. Et donc, je suis allé comme je sais que tu aimes bien la région d'Evry, près de Paris. Je t'ai cherché un jardin pour accompagner le tien. Donc, j'ai trouvé une offre avec un jardin de 1000 m2 avec un bassin entouré de bambous, de la végétation, entretenu par des passionnés de jardin. Donc, l'accès privé. Donc là, on te propose d'y être de 12h à 17h. Les heures supplémentaires, tu vas payer 30 euros. Et puis, tu vas pouvoir se louer ce jardin pour un après-midi, pour un anniversaire. C'est pas très cher et en fait, ça va dépendre des jardins, de la qualité du jardin. Et comme tu dis, nous, avec ma petite jardinière, c'est pas qu'on n'aimerait pas vous accueillir dans notre jardin, mais il y a guère la place vu le nombre de plantes qu'il y a pour qu'on mette justement des tentes et pour qu'on reçoive... Alors, tout est permis dans jardinprivé.com, c'est que tu peux aussi prêter ce jardin pour aller arroser tes plantes. Mais alors, est-ce que tu peux prêter ton jardin pour qu'on récolte tous tes légumes ? Peut-être que c'est l'inverse, ça peut aussi vous intéresser si vous n'avez pas de jardin. Enfin, ça m'étonnerait si vous écoutez régulièrement New Jardin TV, mais en même temps, ce que je dis, on a des gens qui n'ont pas de jardin et ceux-là, je les adore parce que ça veut dire qu'en fait, c'est vrai passionné. Ils n'ont pas de jardin, mais ils nous suivent quand même. Bon, ben voilà, c'est peut-être l'occasion justement de se faire un petit plaisir avec ça. Moi, j'ai deux livres à vous présenter, un grand et un petit. Je vais commencer par le grand, le grand qui s'appelle 4 saisons de nature du Luberon à la montagne de Lure. Donc, c'est Magali Amir avec des photos magnifiques de David Tatin chez Plume de Carotte. C'est un très, très, très beau manuel qui vous emmène visiter tout simplement des espaces naturels de nos pays. Avec ce que l'on vous montre, ce sont aussi des zones écologiques comme les pelouses et l'an d'altitude, des choses comme ça. Eh bien, vous avez donc un très beau livre. Superbe photo. Oui, oui, voilà, c'est très beau. Il y a aussi les insectes, etc. On vous montre aussi des espèces qui sont présentes dans les milieux différents. Le livre, c'est presque une avant-première sur les beaux livres de fin d'année. C'est chez Plume de Carotte, ça vaut 29 euros. Ah bon ? Et je vous le conseille. Ah, ça c'est pour toi, mon cher Roland. Cadeau. La permaculture au fil des saisons. Oui, c'est pas pour toi, déjà. On en a ras-le-bol de tous ces bouquins qui sortent sur la permaculture, qui racontent tous la même chose, etc., etc., etc. Alors pourquoi, vous allez me dire, il se permet de nous présenter celui-là ? Guylaine Gouffier, d'abord, c'est une journaliste jardin qui est tout à fait compétente et qui sort un truc pas mal. Et surtout, je l'ai trouvé, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux illustré que la plupart de ses concurrents. Donc c'est un livre qui est bien plus facile à appréhender, je dirais, que beaucoup. il y a plein de recettes qui sont plutôt bonnes, parce qu'on trouve aussi de tout dans ce domaine-là. Donc il y a de l'originalité, il y a de la simplicité, mais il n'y a pas non plus de révolution particulière. Mais si vous voulez avoir, en fait, des bases sur ce qui est aujourd'hui devenu pratiquement une religion, à savoir donc la permaculture, eh bien, je vous conseille la permaculture au fil des saisons. C'est chez Massin, ça vaut 14,95€, vous voyez, donc c'est pas ruineux. Et je pense que le rapport qualité-prix les vaut tout à fait. Et ce livre, je vais l'offrir à mon ami Roland, qui va se faire un plaisir de le tester. Alors, c'est Nizar qui nous pose une question. Pouvez-vous nous dire avec quel animal ou insecte les hybrides sont-ils croisés ? Alors, mon cher Nizar, votre question est bizarre. Les hybrides sont croisés entre eux. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un hybride animal-plante. L'animal n'est qu'un vecteur, n'est qu'un entremetteur. On l'a expliqué en long, en large dans une précédente vidéo que je vous invite à regarder. Donc, qu'est-ce qu'un hybride ? Un hybride, c'est le croisement, c'est-à-dire la fécondation de deux êtres qui appartiennent à des lignées distinctes et qui vont en fait créer un nouvel individu. Alors, quand on fait volontairement un hybride, quand on crée des hybrides F1, ou même quand on crée une nouvelle rose, par exemple, une nouvelle rose, c'est un hybride. Eh bien, on fait un croisement manuel. pourquoi ? Parce qu'on sélectionne les parents. Dans la nature, il y a des millions d'hybrides naturels qui se font parce que les insectes transportent les pollens là où ils veulent. Quand je parle des insectes, c'est les plus habituels, mais le vent, les oiseaux, on a vu même les chauves-souris. Alors, qu'est-ce que tu as à dire ? Mais juste pour répondre stricto sensus à la question de Nizar, eh bien, c'est l'homme souvent qui provoque cela de façon manuelle. Et tu l'as dit sur les rosiers, eh bien, c'est provoqué manuellement. Ce n'est pas un insecte. D'ailleurs, on protège des insectes. On va mettre un petit plastique sur la rose qui a été pollinisée pour ne pas que les insectes justement viennent rajouter un autre pollen. Oui, pour ne pas qu'on ait une surfécondation comme on l'appelle. Parce que l'hybride sélectionné, encore une fois, c'est qu'on recherche une qualité particulière pour le résultat. Sachez qu'il y a énormément d'incertitudes là-dedans. pour avoir une petite idée, une belle, bonne variété de rosiers, ça sort sur 50 000 à 100 000 semis. Vous vous rendez compte un petit peu la déperdition. Donc, quand on veut faire un hybride, vous pouvez le faire. D'ailleurs, encore une fois, sur Nous, Génard TV, on a fait une très bonne vidéo avec Mathias Meillant qui nous a montré comment il hybridait les roses pour obtenir justement des variétés nouvelles. Et ça, c'est assez sympathique à faire. Tu en as déjà fait aujourd'hui ? Non, je n'en ai jamais fait parce que ça me paraissait compliqué. Je ne veux pas faire le haricot vert Roland. Je croyais qu'on ne pouvait pas donner le nom. Tu m'as expliqué qu'en botanique, on n'avait pas le droit. En botanique, mais en horticulture, on peut. Ah oui, on s'en fout. Donc, on prend son nom. Si tu fais un haricot, ça sera toujours Phaseolus vulgaris, ça, tu ne pourras pas le changer, mais il faudra s'appeler Roland Botte en cultivar. Ah bah alors, je vais commencer par les deux mains. Ma petite jardinière a une rose à son nom. J'ai vu ça. J'ai également une rose à mon nom. Ah bon ? La rose Patrick Mulan, on la trouve où ? On la trouve chez André-Ève. C'est un gros rosier costaud. Et puis un fuchsia aussi, chez Delomo. Ah oui, ça, je l'avais vu également. Donc ça, on peut le trouver chez Delomo, parfait. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers. Encore quelque chose d'assez étonnant que l'on avait évoqué précédemment dans un autre histoire botanique qui est le mimétisme végétal. Le mimétisme d'abord, on va essayer de définir. C'est quoi le mimétisme ? C'est l'imitation pratiquement. On va dire que je vais imiter quelque chose. Tu vois par exemple, là, mes deux mains sur le côté au-dessus de ma tête. Non, je fais la plante dicotylédonère qui est en train de pousser. Alors, ce n'est pas net, effectivement, mais je n'ai pas la maîtrise qu'ont les insectes, mais ça ressemble un peu à ça. Je vais imiter quelque chose dans la nature. Et on peut se tromper, vous voyez, parce que même moi, qui pensais qu'il était chauve-souris, il était plante, donc vous voyez, on peut vraiment se tromper. Donc, l'imitation d'un modèle, alors, le mimétisme est beaucoup, beaucoup plus répandu dans le monde animal, il est vrai, mais il est utilisé par certaines plantes pour augmenter leur chance de survie ce qui est un peu la même chose d'ailleurs, parce que soit elles augmentent leur chance de survie en disparaissant aux yeux de leurs prédateurs éventuels comme le sont par exemple les plantes cailloux dont on vous parlera dans une prochaine émission qui sont ces végétaux qui ressemblent à des pierres qui se dissimulent complètement dans les zones désertiques pour ne pas être boulettes par les herbivores ou alors plutôt pour la reproduction. Alors, est-ce que tu as des exemples à nous donner ? Oui, il y a quelques exemples, il y a en particulier des orchidées. Des orchidées qui vont imiter carrément la petite guêpe qui vient les polliniser. L'autre, le papa guêpe qui vient, qui sort de l'œuf et qui arrive, il dit la belle fille que voilà, il fonce dessus et en plus, l'orchidée est capable d'imiter les parfums finalement de l'éphéromone de la jeune fille et donc l'autre, il arrive en courant, il s'étale dessus, évidemment, il trouve pas le... En volant, carrément, il fonce sur ce qu'il croit être la fille et il va se charger en pollen, il va refaire la même erreur le coup d'après sur un autre et etc. C'est impressionnant quand même. Alors ça se fait essentiellement dans nos régions sur les orchidées du genre offris. Il y a l'offris mouche, l'offris abeille, l'offris faux bourdon, etc. et d'une manière assez triviale comme vous l'a raconté Roland, effectivement, on obtient ce que l'on appelle une pseudo-copulation parce que l'insecte va vraiment chercher à s'accoupler avec la fleur croyant que c'est une femelle mais il n'a aucune récompense. Alors ça, c'est intéressant au niveau de ce mimétisme, c'est que c'est 100% au bénéfice de la fleur. C'est la vraie arnaque, on appelle ça des poupées gonflables dans d'autres régions. Si tu veux, voilà. Il y a aussi des choses assez extraordinaires et je voulais vous raconter cette histoire qui s'est passée dans les années 1950 au Swaziland. Le Swaziland, c'est un petit royaume qui est enfermé au cœur de l'Afrique du Sud où à l'époque, les rizières ont été envahies par deux espèces de riz sauvage et tout simplement parce que ce riz sauvage avait réussi à copier l'identité du riz cultivé. Il ressemblait comme deux gouttes d'eau à ce riz cultivé. Or, le riz sauvage lui était totalement incomestible. Les grains étaient tout petits, sans intérêt et il a fallu travailler sur une sélection vraiment délicate parce que en plus, ce riz sauvage était capable de s'hybrider avec le riz cultivé et de créer une nouvelle espèce qui était venue aussi polluer les rizières. On a un petit peu la même chose qui s'est passée en Russie dans les champs de lin avec une plante, une mauvaise herbe qui s'appelle Camelina sativa qui fait partie de la famille des choux. Donc, ce n'est pas la même famille que le lin mais dont les feuilles très fines, les tiges aussi fines, étroites, ressemblent à celles du lin. Ça serait encore quelque chose d'étonnant mais ce qui est plus extraordinaire au niveau du mimécisme, c'est que les graines de Camelina non seulement ont réussi à mûrir au même moment que celles du lin mais à ressembler tellement à celles du lin que même les machines de triage que l'on a au niveau professionnel quand on récolte des graines, on essaye de séparer ce qu'on appelle le bon grain de l'ivraie, eh bien, n'arrivaient pas du tout à séparer les graines de Camelina des graines de lin. C'est une adaptation vraiment extraordinairement pointue, extraordinairement fine. Il y a des choses aussi qu'on pourrait évoquer qui sont des mimétismes moins visibles mais odorants. Il y a des planques qui ont des odeurs mimétiques. Oui, justement, l'orquisse araignée, on a découvert qu'il y avait 14 hydrocarbures qui étaient identiques finalement à la petite guêpe qu'elle voulait attirer et donc la confusion est pratiquement parfaite. Alors, il y a d'autres confusions. C'est ces plantes qui sentent l'odeur de la mort ou l'odeur d'éjection. On en a déjà parlé, c'est vrai. C'est un mimétisme parce qu'elles imitent ces odeurs-là. Pourquoi ? Pour attirer les insectes qui sont généralement des mouches, des mouches qui aiment à la fois la viande pour pouvoir nourrir leurs larves ou qui sont pour certaines mouches mais aussi certains bousiers attirés par les déjections parce qu'elles vont pondre dedans. et la plante arrive à sécréter une odeur qui est identique mais non seulement, elle va prendre aussi la couleur, elle va prendre un peu l'aspect. Un stapelia par exemple. Un stapelia qui est une plante très jolie avec des belles étoiles mais ça pue comme c'est pas permis. Ben oui, parce qu'en fait c'est fécondé par les mouches. Donc ça, c'est également un mimétisme. Et puis, je voulais vous parler d'un truc encore plus invraisemblable. C'est Bokila. Alors c'est une plante de la famille de l'Akebia, c'est une grande liane dont on a découvert assez récemment, je crois que c'est en 2003 au Chili, même pas, 2013, que cette plante était capable de faire varier la forme de ses feuilles en fonction de la plante sur laquelle elle se trouvait. de manière à ce que elle disparaisse complètement à la vue de toute autre personne qui regarde et qui voit un arbre ou un arbuste. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'elle est capable à partir du même pied, si elle monte sur deux plantes différentes, Ah oui, elle prend deux formes. de prendre la forme de chacune. Et ça, ce sont des choses qui restent encore totalement mystérieuses au niveau de la botanique parce qu'on n'est pas, alors j'allais dire, on n'est pas fichu de comprendre pourquoi ou comment ça se forme. Il y a des hypothèses parce qu'on pense que les émissions, tu as parlé d'hydrocarbures, effectivement, c'est ce qu'on appelle les volatiles qui sont donc des sécrétions naturelles que font beaucoup de plantes, pourraient être copiées par la liane. Mais comment est-il possible que d'une façon assez rapide elles puissent assimiler cela et puissent entraîner une transformation métabolique ? Il va bien falloir qu'on admette à un moment que les plantes sont intelligentes. Alors, est-ce que le mot est approprié ? Je ne sais pas, mais en tous les cas, la végétation, aujourd'hui, si elle domine le monde avec autant d'espèces, avec autant de particularités, avec autant de complexité que ce que l'on vous présente aujourd'hui, eh bien, c'est ce qui à la fois fait le charme, la poésie de notre métier, mais c'est aussi ce qui fait toute la richesse du monde vivant. Et c'est sur ces mots que l'on terminera notre émission. Roland, je te remercie beaucoup d'avoir participé. Je t'en prie, mon cher Patrick. Je crois que tout le monde apprécie à la fois la dynamique, l'humour et puis le côté très écologique de Roland. C'était un plaisir d'avoir partagé cette émission avec lui. Les jardinières, je vous embrasse, bien entendu. Je remercie nos amis de la technique. Il y avait Stéphane à la partie des manettes pour l'audio. Il y avait Miguel qui est stoïque avec toutes ses caméras. Et puis Nicole, ma petite jardinière, très concentrée, que l'on embrasse, ainsi que notre petite mascotte perle. On vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis ? D'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr